Musique Bonjour, nous voilà pour une nouvelle vidéo de la semaine. On a choisi aujourd'hui le jeu de cartes qui s'appelle Explore ou Triomphe, il a plusieurs noms. Pourquoi on a choisi celui-là ? C'est parce que déjà je le fais depuis longtemps et l'effet est très bon. Ce n'est pas parce qu'il est très simple à faire, parce que souvent on dit « ouais, il est très simple, il est vieux, je connais ». Et les vieux jeux, le plus souvent, c'est les meilleurs. Donc, moi à chaque fois que je le fais, ce n'est pas le tour en lui-même qui plaît, c'est tous les chichis que je mets à côté, qui ne servent à rien, je fais des pompes, je fais des trucs comme ça. Et à la fin, en un claquement de doigts, je réalise ce que j'avais prévu, de remettre toutes les cartes dans l'ordre. Je vous engage à aller regarder la démonstration. Donc, on peut en faire une même rapidement avec Jérôme. Donc, comment ça se passe ? On prend une partie du jeu qu'on mélange, on prend une deuxième partie qu'on mélange. Donc, le spectateur le fait lui-même. Et après, on mélange une partie face en l'air et une partie face en bas. Ok ? Je vais le mettre debout. Et là, l'avantage de ce tour, c'est que vous avez plein de cartes qui sont face visibles. Et vous demandez à une, deux, trois, quatre, cinq, dix, même dix spectateurs de participer. Chacun choisit une carte. Donc, chacun les mémorise. Ok ? Ils les retournent et les mettent à l'envers, à l'intérieur du jeu. Où ils veulent, bien évidemment. Où ils veulent. Et vous, vous avez le deux tournées. Et en plus, le jeu peut être mélangé à la fin. Donc, du coup, les cartes sont perdues. C'est ça qui est bien. Et vous leur demandez en combien de secondes vous pouvez retourner les cartes comme ceci. Les cartes face en l'air. Et laissez que leurs cartes face en l'air. C'est-à-dire, toutes les cartes face en l'air, vous les remettrez dans l'ombre. Sauf les cartes du spectateur qu'il faudra les remettre face en l'air. Et là, vous leur posez la question. En combien de secondes. En face en bas. En combien de secondes, vous croyez donc vous combien, vous combien, vous combien. Et là, vous faites vos points, vous faites tout ce qu'il faut. Et regardez ce qu'il n'y a rien à faire. C'est qu'il suffit juste de prendre les doigts, de claquer les doigts. On va faire des abracadabras. Et en une fraction de seconde, sans rien faire, les cartes sont revenues dans l'ordre. Sauf les cartes choisies par le spectateur. Et il n'y a pas de roughing fluid, il n'y a pas de cartes double, comment dire. Il n'y a pas de produit dessus, il n'y a pas d'élastique. Il n'y a pas tout ça. C'est très, 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 très simple. Et ça se fait en une fraction de seconde. Et c'est pour ça que nous, on l'avait appelé exploit parce qu'on réalise un exploit. Et au niveau des spectateurs, c'est bon art parce qu'on s'amuse. Il me voit faire les pompes. C'est pour ça que j'aime bien faire ce tour parce que je joue. Et moi, c'est plus dans cette façon-là que je fais des tours où je m'amuse, où je fais le couillon. Et celui-là, c'est le number one pour ça parce que je suis en train de faire les pompes. Là, vous ne voyez qu'une partie de ce que je fais, mais je fais beaucoup de conneries avec ce jeu. Et le résultat, c'est le plus important, c'est qu'à la fin, les gens, ils ont bien rigolé. Et ils n'ont surtout rien compris comment ça s'est passé. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est vrai que cette review ne vous intéresse pas. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous garantis, prenez-le. Débutant, ça marche. Même magicien, ça marche. À toutes les sauces, ça marche. Donc, surtout débutant, si vous avez peur d'avoir des jeux qui sont très durs à faire, celui-là, il est parfait. Et vous pouvez le faire quand vous débuterez jusqu'à la fin. Parce que même à la fin, même si vous êtes manipulateur, vous en servirez quand même. Et ça marche très, très bien. Voilà, ça, c'était le Explora. Est-ce que j'ai tout dit, Jérôme ? Oui, que le reset est entre guillemets quasi instantané. Je ne vais pas dire instantané, mais il faut aller 10 secondes pour le refaire. Là, on peut... Parce que je sais, par exemple, je vais le faire tout à l'heure à M. Paul et à Mme Sofiane. Donc, je le remets en fonction de leur personnalité. Je sais qu'ils vont faire ça, tac, tac, tac. Voilà. Et là, le jeu, il est complètement rangé. Bon, ben, 12 secondes. 12 secondes pour remettre le jeu dans l'ordre et pour pouvoir refaire le tour. Ça veut dire, vous pouvez même le repréparer devant eux. Parce qu'on ne sait pas ce que vous faites. Vous, vous êtes en train de ranger les cartes. On fait le compte. Non, voilà. Le valet, il fallait qu'il soit là. Et le 10 ici, voilà. Et là, le jeu, il est prêt. Donc, pour ceux qui savent comment ça fonctionne, vous avez compris ce que j'étais en train de faire. Et pour les autres, c'est pour donner une indication qu'on peut le refaire très, très rapidement. Le remettre en place. Et si on fait de table en table, il est prêt pour repartir. Voilà, ça, c'est bien. On a fait 2, 3 vidéos de la semaine coup pour coup. Parce que comme c'est des vieux tours, il y en a beaucoup qui les ont achetés. Et c'est disuel de donner nous des vidéos de la semaine qu'on ne connaît pas. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on en a fait 1, 2, 3 d'affilée dans la même semaine. Voilà, merci à vous et à bientôt.